Ce qu'il génère dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es libre, il y a une liberté et si tu peux gagner gros, tu peux perdre aussi. Mais la peur de perdre ne doit pas t'empêcher de faire. La première raison, c'est que tu peux gagner de l'argent grâce à Internet. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Aujourd'hui, tout va bien, je suis contente, très contente et je veux partager mon expérience avec les autres. Ce qu'il génère dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es libre. Il y a une liberté et tu peux gagner gros, tu peux perdre aussi. Mais la peur de perdre ne doit pas t'empêcher de faire. Et toi, comment tu gères les périodes cruces ? C'est-à-dire, de l'entrepreneuriat, c'est toujours des vagues. Et comment tu gères les périodes de vache-mère quand ça ne va pas ? Tu sens que cette période, vraiment, c'est mort. Il faut anticiper, il faut tout anticiper. Moi, par exemple, je fais mes objectifs en début d'année. Et je sais que tu connais les périodes. Quand tu es dans les affaires, tu dois connaître quand est-ce que ça fonctionne. Et c'est tout qu'on pense. Il y a des moments, je sais, actuellement, je suis en train de faire un événement. Je sais ce qui va se passer après. Je sais tout. Et donc, quand tu sais ça, tu n'es pas frustré. Tu planifies. Et malheureusement, ne fais pas. Et je suis, comme je le dis clairement dans le livre, aujourd'hui, il y a des choses que je fais, c'est bien structuré. Mais au début, je n'étais pas comme ça. Tout à fait. Oui, bien sûr, il faut du temps. Il faut avoir du recul par rapport à certaines choses. Donc, c'est au fur et à mesure que tu fais. Mais quand tu lis un livre comme ça, déjà, ça te permet d'avoir... Savoir un peu, c'est qui t'attend. Et le stress, comment tu gères ça, le stress ? Ah, ça, c'est quelque chose... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je stresse souvent les événements. C'est-à-dire, quand je parle de stress, ce n'est pas... Quand tu fais des événements, ce n'est pas la peur. Moi, ce n'est pas la peur. C'est que tout ce que tu as fait, quoi. Tout ce qui t'as passé, quand les gens voient... Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Un événement qui va durer peut-être une heure ou deux. Mais toutes les ressources que tu dois mobiliser, c'est impressionnant. Voilà. Je fais... J'organise actuellement un challenge. Je me suis réveillée ce matin à 5 heures. Oui. À 5 heures pour travailler sur ça, quoi. Oui. Revoir les choses de la semaine prochaine. Et ça, ce n'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais pourquoi organiser les événements ? Pourquoi ne pas te concentrer sur ton business suivant que tes produits terminés ? Pourquoi ? Ça s'apporte quoi d'organiser les événements ? Les événements, c'est pour moi l'occasion d'avoir... De permettre à une personne de prendre conscience de l'opportunité que je... Parce que moi, je parle d'Internet, du digital et tout. Mais il y a une personne qui est dans son coin, qui se promène, qui regarde les vidéos, mais elle ne sait pas qu'il y a une opportunité. Mais le fait d'organiser un événement, ça permet à la personne d'avoir une clarté. D'accord, ok. Ah ouais, il y a quelque chose comme ça. Moi aussi, je peux me lancer et tout. Moi, c'est l'objectif. C'est pourquoi je fais les événements. Sinon, aujourd'hui, mes formations, sans événements, je les remplis, quoi. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. D'accord. Voilà. En tout cas, Didi Choukouel, là, déjà, rendez-vous sur le 4 mois au week-end et l'écrivain. Ça sera très, très, très lourd. Donc, tu dis, moi, j'aimerais savoir, du coup, tu as écrit ton premier livre, Osé Réveigrant. On en avait à parler par le passé. Là, je t'engage chez un deuxième livre, L'art d'être visible sur Internet. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à l'écrire ? Puisque, au fond, tu fais des vidéos, tu expliques, tu donnes des formations, tu expliques. Mais qu'est-ce qui te motive à vouloir dire, ok, ça, ça ne suffit pas, il faut que j'écrive en plus ? Oui. Ma première motivation, c'est... Il y a plusieurs femmes qui me suivent. Et les maris de ces femmes-là, quand elles tiennent mon livre, elles lisent et on parle de lui, son histoire de femme de menaille à sept d'entreprise et tout. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'elles racontent même dans le livre-là même. Vous voyez, c'est des normes, façon de délivrer. Et j'ai décidé d'écrire ce deuxième livre pour permettre à ces personnes qui, peut-être se disent, bon, développement personnel, c'est rien, de comprendre la force du digital. De comprendre que tu peux travailler, avoir une activité à côté. Et toi, homme aussi, qui a une expertise dans un domaine donné. Quand tu vas lire ce livre, tu vas comprendre que toi qui es comptable, tu es financier, tu es informaticien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te mettre sur Internet et vendre une compétence à une personne, mais tu as besoin d'avoir l'information. Et l'information se trouve dans un livre que tu lis. Et là, tu n'as pas besoin de passer tout à mes regardés parce que, bon, les vidéos, parfois, il y en a. Mais tu prends le livre, tu lis. À tête reposée. À tête reposée. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle je crie ce deuxième livre. Déjà pour ces femmes, les maris et les personnes qui sont dans l'ignorance aussi, qui ne savent pas qu'Internet, c'est une opportunité. Tout à fait. Ce n'est pas que pour rire. Non, non, non. Ce n'est pas qu'il faut rigoler. Et tout à l'heure, tu as bonheur, un sujet qui m'a intéressé. Je pense qu'on va bientôt sortir de l'échange. C'est les erreurs. Tu m'as parlé du stock. Est-ce qu'il y a une autre erreur que tu peux partager avec nous, que tu as commise et qui t'a coûté cher ? La deuxième autre erreur, c'est-à-dire, je ne peux pas parler. Ça, ce n'est pas des erreurs, mais c'est des choses que tu ignores. Que tu ignores. Par ignorance. Tu sais, quand on est, quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça, tu penses, par exemple, que tu vas faire des choix. Tu vas faire quelque chose. Je donne un exemple. Tu vois un événement ou bien tu vois une personne et la personne dit qu'elle va t'aider par rapport à quelque chose. Tu lui donnes de l'argent. Tu attends un résultat. Tu attends. Tu vois, tu veux que ça donne. Mais malheureusement, j'injette de l'argent. Je n'aime pas le résultat. Voilà. Et aujourd'hui, je ne ferai pas la chose de la même façon. Donc, moi, en termes d'erreur, c'est dans le coaching. C'est ce que je peux dire. Deuxième erreur. Mais la plus grande erreur, je vois ça au niveau du e-commerce. Ok, ok, ok. C'est important de le préciser. Très, très important. Parce que c'est que tu ne sais pas qui te fera perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Le manque Didi Chocou est là pour nous aiguiller un peu là-dessus. Du coup, Didi, pour le week-end de l'écrivain, qu'est-ce que les gens qui viendront pour t'écouter, apprendre ? Qu'est-ce qu'ils découvriront ? Qu'est-ce que tu leur apporteras ? Je t'invite déjà à venir. Si tu es dans la région parisienne, tu es en Occident. Même si tu es aux États-Unis, tu peux venir. Je voudrais qu'on aborde. Je reviens face à face avec toi. On va parler de femme entrepreneur versus femme au foyer. C'est-à-dire, comment tu fais aujourd'hui si tu es femme et que tu es dans une relation et que ton mari ne t'encourage pas à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Ou même dans la vie, comme ça. C'est-à-dire que je vais te donner les clés pour permettre à la personne de le faire, de se lancer. C'est-à-dire que c'est possible de faire de belles choses, même si tu es avec quelqu'un qui ne t'encourage pas. Et il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. J'en ai fait paris dans la manière. Il y a un ami qui me disait souvent qu'une femme peut tout obtenir de son nom si elle sait comment le demander. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai. J'ai une cousine, si tu regardes cette vidéo, elle dit que ça dit à toi, si on te donne n'importe quel homme sur la tête, tu vas l'épouser. Elle dit, pourquoi tu me dis ça ? Tout ce que je t'amène comme problème, c'est-à-dire que tu me trouves... C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on peut trouver une solution dans la douceur si on est intelligent. Et malheureusement, beaucoup, parce que là, il y a une question des femmes, beaucoup de femmes sont très agressives. C'est que quand tu te sens attaqué, tu es rebelle. C'est normal. C'est comme si tu es avec une personne qui te dit que je suis fatiguée, le monsieur là me fatigue. La femme est dans ça, donc elle aussi, voilà, laisse-moi tranquille. Non. Si tu sais dépendre, tu peux obtenir. Moi, je ne sais pas, si je veux quelque chose de toi, Valérie, je vais l'obtenir. Moi, c'est que si je ne sais pas, si je veux quelque chose, je vais l'obtenir. Dans la douceur. En tout cas, la personne qui avait dit que ça n'a pas totalement... Elle n'a pas tort. En même temps, parce que moi, ils pensent que les hommes sont programmés pour se dire, OK, il faut que je fasse plaisir à ma femme. Mais maintenant, il faut que la femme sache demander. Moi, je pense que oui, ça se tient. D'ailleurs, moi, très souvent... Dans la vente, ça se voit tellement. Si je suis en train d'échanger avec un homme, par rapport à un projet ou un service, je lui demande, tu lui, il faut que sa femme soit là. Parce que je sais que tout ce qu'on va se dire là, si sa femme n'a pas validé, ça va pas passer. A l'inverse, ce n'est pas vrai. Parce que quand j'ai une femme, il n'y a pas besoin de consulter son mari. Parce qu'il sait que si la femme, elle a validé son mari, ça va être trop facile. Parce que justement, elle n'est pas configurée pareil. Tu sais que c'est que je disais, oui. C'est vrai, c'est vrai. Parce que la femme, elle a besoin de l'approbation de son mari pour faire certaines choses. Voilà. Durant l'échange aussi, je veux apporter un sujet très important sur cet aspect-là. Ah, elle va nous donner des choses. C'est une petite petite. Une page présent, moi, je suis disponible à l'analyse.com. Mais je dis, bon, maintenant qu'on sort d'ici, s'il y a une raison pour laquelle une personne ou une autre devrait lire ton livre, ça serait laquelle ? La première raison, c'est que tu peux gagner de l'argent. Grâce à Internet. Si tu connais comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Très important. Voilà. Donc, vu que tu n'as pas l'information, et peut-être qu'aujourd'hui, tu penses qu'Internet, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Alors que tu passes beaucoup de temps sur la toile. Tu regardes les autres. Tu es consommateur. Mais je t'invite à produire. On ne devient riche que quand on produit quelque chose. Excellent. Donc, ce livre te permettra de pouvoir, toi aussi, même si tu ne te lances pas toi-même, tu peux créer une activité pour une personne de ta famille. Tu peux payer une formation pour une personne et changer le cours de la vie de cette personne-là. D'ailleurs, quand tu vas à l'école, c'est une formation. C'est une formation. Donc, le fait de ne pas avoir l'information, te maintient dans ta situation. Donc, lis l'art d'être visible sur Internet. C'est une façon pour toi d'augmenter tes revenus ou bien augmenter les revenus de tes proches. Et j'invite les hommes. Si tu es homme, tu tombes sur cette vidéo. Prends le livre de ta femme et rassure-toi qu'elle l'a lu. C'est vrai. C'est vrai qu'elle dit, peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais ça intéresse forcément quelqu'un à côté de toi. Et pour corroborer ce que dit Choco, c'est pour avoir plus, il faut devenir plus. Sauf que pour devenir plus, il faut en savoir plus. C'est pour en savoir plus, il faut lire. Ceci simple que ça. Il faut lire. Parce que tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux rien accomplir de grand. Donc, si tu n'as pas l'information, c'est fondamental. Bref, Didi Choco. Oui, je ne sais pas s'il y avait autre chose à partager. Je vais juste dire à une femme qui regarde cette vidéo que tout est possible. Tu peux changer le cours de ta vie si tu reprogrammes ton cerveau. C'est tellement vrai. Et tu vois, c'est tellement simple qu'on a l'impression que non. Ça ne peut pas être aussi simple. Oui. Parce qu'on pense, c'est-à-dire que tu penses que c'est les autres qui peuvent faire. Mais tu peux. Moi, je t'ai dit que j'ai fait sept ans de ménage en France. Donc, si des femmes de ménage, je suis celle qui est aujourd'hui visite. Tu peux. Tu peux. Tu peux faire de belles choses. Je ne te dis pas forcément de faire ce que je fais. Mais même si dans tes associations, dans la famille, peut-être qu'aujourd'hui, tu as perdu confiance en toi, le fait de se mettre devant la caméra, ça te permet aussi d'avoir confiance en toi. Oui, c'est vrai. C'est très, très vrai ce que tu dis. En plus, en fait, tu l'exprimes devant plusieurs personnes. Oui. Et ça te permet d'assumer tes idées. C'est ça. Et le fait, il y a une dame qui me dit que le fait de savoir que moi aussi, je suis utile à quelqu'un, ça me fait du bien. Oui, c'est vrai. Donc, prends ton téléphone après ça. Et ce n'est pas que pour regarder les statuts visés sur WhatsApp. Fais une vidéo et dis que les gens mettent sur son statut. Et tu verras que les gens qui… Les personnes, arrêtent de réfléchir déjà à la place des autres. C'est ça. Ouais, voilà, tu dis, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Ils imaginent les gens, on dit non, 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 arrête ça. Fais ce que tu as à faire. Fais ton travail et le monde t'attend. Aïe. Il ne faut pas les gens qui ont des résultats. Didi, comment on veut pouvoir vendre ton livre ? Le livre est disponible sur agentlivre.com et sur le site www.didichoco.com Voilà, c'est important de préciser ça. Je tiens à préciser que, je pense que sur le dos de la couverture de ton livre, il y a ton numéro de téléphone. Bref, il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a toutes les informations. Voilà, si tu as envie. Je suis Didi Choco sur Internet, quoi. Donc, il y a toutes les informations. Didi Choco, aujourd'hui, tu peux me voir sur plusieurs plateformes, notamment YouTube, Facebook et TikTok. Donc, tu prends ton livre, tu lis, d'accord ? Et je t'invite à passer à l'action. C'est-à-dire que l'information ne sert absolument à rien si tu ne l'utilises pas. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la voir aujourd'hui. Et c'est encore plus un plaisir de la voir comme panéliste au week-end de l'Écrivain 2024. Parce que pour moi, c'était magnifique. Il a été dit merci pour la force. Parce que moi, j'ai fait ta rencontre à la première édition de la Défense. L'année dernière, tu avais un stand. Et cette année, il me s'est dit, bon, on voit, il faut donner de la force. Parce que je pense que tu as ton mot à dire, quoi. Oui. Tu vois ce qu'il vient de dire, là. À la première édition, j'étais derrière. Je ne connaissais pas Valère. Mais comment tu as découvert cet événement au point où tu es... Comment ça s'est passé ? C'est grâce à Lina Arroba. Ah oui, oui. Voilà, c'est une dame que j'ai connue sur Facebook. Quand je venais de me positionner, j'ai apprécié beaucoup sa personne. Et elle venait d'écrire son livre à l'époque. Et elle m'a envoyé ça au Togo, dans ma boutique. Et quand j'ai vu, elle a dit, ok, je viens à Paris pour quelque chose et tout. Et j'ai dit, c'est où ? Elle m'a dit, il y a la défense. Je ne suis pas très loin de la défense, quoi. Et j'ai dit, bon, je vais prendre mes bons. Je vais voir déjà avec mon mari. Parce que comme j'ai eu l'information en cours de semaine. Et je t'ai dit, j'ai acheté votre... Tu peux aller vérifier. J'ai acheté le billet, là. 23h à 23h, la veille de... Parce que quand j'ai pris la décision et tout. Donc, j'ai pris mon ticket. Et j'arrive et je vois, voilà, dans une belle salle. Et j'ai dit, waouh ! J'étais à mes débuts aussi, hein. J'ai dit, waouh ! Et je me suis dit, l'année prochaine, je serai devant. Ah, c'est à quoi dire ? Voilà. J'ai dit, je serai devant. Et l'année qui a suivi... Donc là, j'ai découvert Valère, plein d'énergie, jeune, dynamique. J'ai dit, waouh ! Ah, c'est ça, on a besoin de ça, voilà. Et on a besoin de voir des jeunes comme ça. Et puis, c'est une équipe très jeune et tout. J'ai dit, ah, ça, c'est bien. Et donc, j'ai contacté Valère et on a échangé et tout. Et l'année qui a suivi, j'ai pris mon stand. Voilà. Et... Et cette année... Cette année, je suis... Conférencière. Conférencière. Et je veux dire, en racontant tout ça, je veux dire à une personne que... Aujourd'hui, si tu es derrière, c'est toi qui peux tout faire pour aller devant. C'est-à-dire que si je n'étais pas allée à la conférence, si je n'avais pas pris de stand, si je ne me mettais pas démarqué sur Internet, franchement... Il y a plein de personnes qui font le e-commerce en ligne, quoi. Oui, il y a plein de personnes. Voilà. Donc, on a qu'à se dire la vérité. Donc, je veux juste te dire, c'est à toi de forcer. Quand je dis forcer, ce n'est pas... Il faut être violent dans la recherche de ce que tu veux. C'est-à-dire que vous êtes... C'est que les gens commencent... Vous trouvez. Le monde n'a pas besoin des faibles. Nous sommes dans un monde de fort et de faibles. Tu es faible, tu es écrasé. Non, c'est clair. Et donc, quand on dit d'être fort, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un, mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et donc, aujourd'hui, si moi, la femme de ménage, il y a quelques années, aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui, franchement... Tu n'as même pas croit un pour cent. Non. Et je te dis, franchement, toi aussi, lève-toi, bats-toi pour ton rêve. Mais tu ne vas pas rester là, dire, je veux, ça me plaît. Il faut passer à l'action. Bref. Amen. Amine. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada